Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo ça sera cette fois-ci une vidéo spéciale série comics fantasy fantastique jeunesse et donc on va parler d'une série chouchou que j'ai découvert il y a un mois j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et sur Facebook c'est une série que j'adore énormément et donc il s'agit de la série Amulet de quelqu'un avec un nom compliqué de Kazuo Kibushi voilà donc là en fait j'ai juste le tome 5 et 6 parce que le reste est à la médiathèque et bon j'avais pas envie de prendre tous les tomes dans mon sac mais je vous mettrai genre juste ici les couvertures des tomes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc voici la couverture du cinquième tome donc niveau graphisme franchement il n'y a rien à dire tout simplement magnifique le tome 6 que voici et voilà donc ça fait un moment que je les ai lus donc en fait c'est l'histoire de Navine et Émilie qui sont donc frères et soeurs qui sont des enfants il me semble donc dans le premier tome ils ont perdu leur papa et donc ils vont déménager dans une nouvelle maison et dans cette nouvelle maison Émilie va un peu gambader dans la maison et tout va entrer dans une pièce et dans cette pièce il y aura quelque chose une pièce on va dire un petit endroit secret où elle va enclencher elle va trouver un petit collier et il s'avère que dans la maison il y a une bête très très vilaine et très très moche qui va enlever leur maman et donc qui va partir dans un monde fantastique à travers cette porte et donc Émilie et Navine vont partir à la recherche de leur maman et là continue et surtout commence leur aventure leur aventure tout simplement et donc c'est sur cette tome je pense pas qu'il y a un huitième ou alors en tout cas c'est moi qui m'en souviens pas en tout cas il me semble que je vous ai parlé déjà du tome 1 ou du tome 2 dans un Adept BD ou dans un bilan BD quelque chose comme ça mais en tout cas je suis sûre de vous avoir déjà parlé en vidéo mais là je vous fais une vidéo spéciale amulette parce qu'on m'a demandé de conseiller quelques livres jeunesse au niveau des BD au niveau des choses comme ça donc voilà ça c'est vraiment une série jeunesse que j'ai beaucoup aimé l'histoire est vraiment super originale pour moi en tout cas c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça c'est vraiment super original c'est super dynamique on s'ennuie pas il y a toujours de l'action il y a toujours de nouveaux personnages l'intrigue se renouvelle à chaque fois il y a toujours des choses qui nous font envie de continuer le plus gros point positif de ces bouquins c'est les dessins parce que les dessins sont vraiment super bon il n'y a rien qu'à voir la couverture voilà quand on voit la couverture on veut tout de suite le prendre parce que c'est vraiment coloré c'est vraiment dynamique et quand on ouvre voilà on a des on a des doubles pages comme ça où c'est vraiment super beau donc il y a ici voilà quoi ça donne tout de suite envie de lire moi ces dessins sont en mode de suite subjugué j'adore franchement j'adore il y a plein de paysages voilà comme ici voilà quand vous ouvrez le livre vous avez les premières pages ce sont celles-ci voilà franchement c'est vraiment super beau les couleurs sont super belles encore une autre voilà les aventures sont toutes sont toutes autant passionnantes les unes que les autres pour moi le dernier c'est lui donc c'est celui dernier que j'ai lu il m'a mis franchement sur le cul et je veux vraiment une suite parce que pour moi c'est pas possible ça se termine comme ça j'en veux toujours plus et c'est vraiment super super addictif pareil ici dans ce tome 5 voilà qui est tout autant magnifique avec les couleurs etc voilà voilà quoi il y a vraiment rien à dire au niveau du graphisme c'est vraiment super et puis au niveau du du chara design pour les personnages je trouve ça vraiment super bien fait moi c'est le genre de de BD que j'aime bien voilà avec des personnages réalistes avec voilà des visages vraiment familiers encore de super belles oui de super belles planches mais vraiment très comment dire flippantes il n'y a rien qu'à voir la tête du mec voilà non voilà franchement je vous la conseille donc c'est toute une histoire autour de ces de ces gemmes là que donc Emilie a trouvé le collier c'est celui là et il y a toute une histoire qui va s'enchaîner autour de ce collier autour de ce monde fantastique et franchement c'est super bien c'est super addictif voilà il a tout pour lui voilà je pense que l'auteur a fait une une série de BD franchement au top je pense que si l'auteur a fait d'autres BD je pense les lire parce que là franchement je suis vraiment convaincue par cet auteur et je serais vraiment ravie de lire d'autres oeuvres de cet auteur là donc je pense que vous avez compris que je les aimais beaucoup si vous cherchez pour les pour vos petits pour des amis ou ou vos enfants ou ou autres je vous conseille très fortement ces BD voilà je peux peut-être vous montrer les couvertures ici parce qu'il y a des petites miniatures mais je sais pas si vous vous verrez bien voilà donc ici c'est le premier tome le deuxième tome le troisième tome le quatrième tome et après le cinquième donc voilà de toute façon je vous mettrai la miniature et tout ce qu'il faut donc voilà c'est si je devrais dire des mots le qualifiant je dirais passionnant addictif artistique jeunesse mais adulte aussi parce que bon voilà je me considère pas comme une adulte mais je me considère pas comme un enfant non plus donc c'est vraiment de tout âge on peut le lire à tout âge voilà c'est pas trop compliqué l'histoire n'est pas compliqué à suivre il n'y a pas de perte de temps il n'y a pas de de moment où on peut s'ennuyer c'est vraiment super bien donc je vous la conseille fortement même si peut-être que ça peut vous faire peur que chaque livre coûte 14 euros et qu'il y ait 7 tonnes mais franchement si vous pouvez les trouver achetez-les ou empruntez-les ou commandez-les dans votre bibliothèque je sais pas mais ne passez pas à côté voilà c'est vraiment quelque chose de super bien donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos